hello hello tout le monde c'est hod et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose le tuto pour réaliser une carte interactive j'ai réalisé avec la collection trekking cette carte peut-être glissé dans une pochette 3d d'un album pour avoir une carte interactive que l'on peut enlever et remettre dans l'album ou alors pour envoyer également par la pose car elle fait moins de trois centimètres une fois que c'est aplati et ensuite la personne ou vous même pouvez la disposer sur un bureau sur une commode un meuble etc donc dans cette carte là on peut glisser huit photos de 10 par 15 cm dans ces petits cadres qu'il y a ici donc il y a les fichiers de découpe en boutique si vous voulez avoir exactement le même que moi notamment avec toutes ces petites arabesques qu'il y a ici sur la pochette ici donc il ya le cadre qui se présente comme ceci dans lequel on peut mettre deux photos on peut encore mettre une photo ici si on le souhaite ici on peut mettre des petites photos du journaling avec les tags ici on peut coller les photos ou mettre directement les photos donc ce sont des photos 10 par 15 et voici donc comment ça se présente comme un petit tourniquet maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette carte avec plusieurs cadres nous avons besoin d'un quart stock de 15 cm de haut par 9 cm de large et on fait quatre plis à deux centimètres espacés de deux centimètres et il nous reste 1 cm à la fin qui est la pâte de collage on assemble en collant la pâte de collage voici ce que nous obtenons et c'est notre base ensuite nous avons besoin de quatre papiers de 11,5 cm par 17 cm de haut alors moi j'ai fait une petite bordure en eau 17 cm c'est la hauteur totale elle va dépasser de ce que nous avons ici nous allons coller à chaque fois les éléments nos pages ici comme ceux ci une ici une ici et ainsi de suite donc je le mets à cela ce sera plus facile je vais mettre de la colle et je vais mettre le premier emplacement et je le mets je me cale sur leur le bas et ensuite je viens donc mettre à la suite le second second qui va venir comme ceci donc je retourne et je viens mettre le le second ici le prochain ici et le dernier comme ceci on fait attention de ne mettre de la colle que sur l'élément central le premier élément que nous avons créé tout à l'heure je vais attendre que ce soit bien sec pour pouvoir manipuler nous avons déjà la forme que nous souhaitons ceci c'est donc la base ensuite sur cette base va venir des cadres à un cadre nous prenons un quart stock de 24 2 cm de large par 16 cm de haut on fait un pli à 1 cm de trois côtés et un pli au milieu ce qu'il y a ici vous le découpez et vous biseautez toutes vos pattes de collage les trois on va venir mettre un acétate ici et ici et ici et bien sûr j'ai oublié de dire vous faites un rectangle à 1 entre 1 et 1,5 cm du bord pouvoir ajouré sinon vous pouvez pas avoir vos cadres nous allons refermer ce cadre c'est ce que nous obtenons la pâte de collage on va venir la plier dans l'autre sens pour avoir ceci on reprend notre base donc c'est une base que l'on peut aplatir mais nous allons mettre de l'épaisseur donc vous pouvez l'aplatir pour la ranger mais elle ne sera pas totalement plate nous avons automatiquement un côté plus petit et un côté plus grand sur le côté plus grand nous allons placer nos cadres avec la pâte de collage soit vous collez directement votre carte dessus et ensuite vous venez coller le papier de collection qui vient en dessous personnellement comme je l'ai déjà dit j'aime bien coller directement sous mon papier de collection et ensuite positionner c'est comme vous le souhaitez on va venir coller sur notre base donc est ceci on va venir le faire quatre fois quatre cadres donc c'est quatre fois les mêmes et à chaque fois on va venir coller un papier de collection devant et derrière de manière à obtenir un cadre comme ceci j'ai aussi ancré les bords de tous mes papiers de collection et j'ai utilisé la archival ink couleur sepia et à chaque fois cet élément là est placé du côté de la grande page et pas de la petite page à chaque fois il ya deux centimètres collés sur notre tour centrale donc tous les cadres on va venir les mettre à chaque fois du côté de la grande page donc après lorsque l'on va déposer sur la table ou autre nous avons le cas une photo disponible ici on met une photo et on peut en mettre en fait deux photos car on peut en avoir une ici également si vous préférez vous pouvez ne pas ajouré sur le second côté ici mettre un aimant ici et sur la structure c'est sous le papier de collection et que ça reste collé si vous voulez vraiment que ça tienne ici je ne mets pas des mains car c'est vraiment petit et je voudrais en fait c'est quand je le pose sur le bureau on puisse ouvrir bouger c'est pas quelque chose qui est destiné à rester fixe donc ceci est à faire à chaque fois sur la grande page le grand côté comme ceci pour le petit côté j'ai prévu une toute petite pochette donc nous avons le papier imprimé que je vais placer ici et j'ai aussi une petite pochette donc avec un acétate toujours avec cette fenêtre parce que j'aime beaucoup cette pochette mesure 11,3 cm par 9 cm de haut donc au plus haut après vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure un daille de bordure ou découper à la main ou laisser droit c'est comme vous le souhaitez ou faire juste une petite encoche et vous faites une fenêtre toujours pareil entre 1 cm et 1,5 cm vous faites votre rectangle pour ajourer cette petite pochette va venir se mettre ici je vais venir la coller au dos de mon papier de collection et ceci pareil je vais le faire quatre fois pour les quatre petits côtés j'ai prévu un petit papier de collection à coller sur la pochette voici ce que nous obtenons dans les fichiers de découpe les tags sont inclus je n'ai plus qu'à les coller je vais continuer à mettre tous mes éléments par exemple celui ci et pour plus de pochettes le papier imprimé ici peut être collé de trois côtés vous le coller de trois côtés vous pouvez avoir ainsi une pochette ici pour glisser un tag supplémentaire dans ces cadres vous pouvez mettre des photos de 10 par 15 cm donc deux par cadre quatre emplacements ça fait huit photos j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo tuto très rapide à réaliser vous avez vu en début de vidéo le résultat final je vous dis à bientôt scraper bien bye bye baaay baaay a m a a a a